En justice, le procès du député national Édouard Mwanga Chouchou. Alors la haute cour militaire a débuté ce mardi 28 mars. L'audience de fond dans l'affaire opposant les prévenus Mwanga Chouchou, jugés en procédure de flagrance avec son coprévenu Robert Mouchama Liroua, pour notamment détention illégale d'armes et diminution de guerre. Les prévenus a tout de même reconnu devant les juges les 42 munitions saisies par les services de sécurité lors de la perquisition de sa résidence. Selon son témoignage, il est détenteur de ses munitions et des larmes personnelles dont l'autorisation du port lui a été donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour sa protection face à la rébellion en 23. S'agissant justement du conflit fort, le prévenu dit avoir perdu les clés et le tribunal fera donc appel à un expert à la prochaine audience pour procéder à la casse. À la haute-scour militaire siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, c'est la sixième audience du procès du député national Édouard Mwanga Chouchou et son coprévenu Robert Mouchama Liroua. Mais la toute première qui amorce le fond de l'affaire en présence de toutes les parties au procès. Au C-28 mars, le débat a tourné autour des 42 munitions et d'une arme saisie au domicile du prévenu lors de son arrestation par les services de sécurité, le 1er mars 2023. Rependant aux questions de juge, le prévenu Mwanga Chouchou affirme détenir l'autorisation légale du ministère de l'Intérieur pour ses ports d'armes et de ses munitions, qu'il aurait acquise pour se défendre contre la menace des rebelles du 1er 23 dont il faisait face. À un certain moment, il y a eu un problème d'une loi de l'État. J'ai vraiment été farouche à cette réveillon et j'ai été senti menacé. On n'est même pas donné le policier, je suis seul. Le ministre m'a dit « Non, il n'y a pas de problème. » Écrit comme ça, vous voulez le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir un accident de question. Une autre pièce qui a suscité l'intérêt du tribunal, c'est ce coffre-fort, appartenant toujours au député national Mwanga Chouchou. À la question d'un avocat de la République souhaitant son ouverture, le propriétaire fâché et agacé dit avoir perdu toutes les clés. « Le groupe se trouvait seulement par deux clés qu'on n'avait jamais utilisé les clés. » « Ils n'ont pas pu m'écouter. » « J'ai demandé qu'on appelle mon épouse et qu'elle amène la deuxième clé qui restait. » « Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer la clé. » « C'est trop tard, monsieur. » Acté, c'est avec l'aide d'un expert que le tribunal va procéder. Séance ténante à la casse pure et simple de ce coffre-fort. À l'audience du 4 avril 2023 pour découvrir son contenu. Par la même occasion, le ministère public présentera d'autres pièces à conviction qu'il aura déjà examiné. Merci. 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 Merci.